Merci. Bien, mes chers collègues, je vais vous demander de bien vouloir prendre place, s'il vous plaît. Donc, je déclare la séance ouverte et je demande à notre Benjamin de séance, monsieur Dubreuil, de bien vouloir procéder à l'appel nominal, s'il vous plaît. Madame Aurélie, Sophie. Monsieur Gabriel Benbaillant, représenté par moi-même. Madame Benichou Brigitte, représentée par Madame Marie Ferreiro. Elon Orbez. Bruna Aurore. Monsieur Capuano Marc, donc absent et représenté par Monsieur Sylvain Di Giovanni. Madame Karadek Loranias. Madame Chantelot-Catherine. Madame Charaf-Emmanuel. Madame Destienne Dorb, Anne-Marie. Madame Dacrouz-Villela Maria, représenté par Monsieur Guil Darmont, représenté par Sophia Mabrouk. Monsieur Deo de Sigi Bertrand. Monsieur Di Giovanni-Sylvain. Monsieur Dubreuil-Richard, ici présent. Madame Fédi Nathalie. Monsieur Claude Fercha, représenté par Daniel Moineau. Madame Ferreiro-Marie. Monsieur Richard Finjikian. Madame Jean-Caroline. Monsieur Guel Frédéric. Madame Sophie Guérard, donc représenté par Madame Sylvie Hermann. Madame Sylvie Hermann. Monsieur Gilbert Hoffman, représenté par Frédéric Guel. Madame Dominique Alarabarez, représenté par Madame Eléon Orbez. Monsieur Lepa Flourian. Monsieur le Président. Madame Sophia Mabrouk. Madame Martineau-Marie, donc représenté par Madame Chantelot. Madame Morel-Candrine, représenté par Monsieur Bertrand Deo de Sigi. Monsieur Hervé Manchand, représenté par Madame Fédi. Monsieur Daniel Moine. Madame Morel-Nathalie. Monsieur Papa Lardot, représenté par Madame Fédi. Monsieur Didier Réau. Monsieur Didier Réau. Monsieur Robin Pierre. Monsieur Blaise Rosatou. Monsieur Lionel Royer-Pérou. Présent. Madame Jeanne Saint-Paul, représenté par Monsieur Finjikian. Monsieur Pierre Séméry, représenté par Monsieur Michel Luneuve. Madame Aïcha Siffre, présente. Monsieur Sperling, représenté par Madame Karadek. Madame Thaïlande Gé-Catherine, représenté par Madame Brunin. Monsieur Tani, représenté par Madame Arigou. Monsieur Guitessier, représenté par Monsieur Robin. Et Monsieur Villeneuve. Très bien, écoutez, le quorum étant atteint, nous allons donc pouvoir valablement délibérer. Donc je tiens à préciser que cette séance se tient encore sous un format, je dirais, contraint du fait des mesures sanitaires qui s'appliquent. Et donc nous sommes à moitié moindre de notre seuil habituel. Et par ailleurs, avant que nous commencions nos débats, je tenais à vous signaler que vous avez sur vos tables respectives, donc des gourdes de la mairie des 9e et 10e arrondissements qui ont été remises d'ailleurs aux enfants de nos secteurs et qui vous sont également remises. Donc dans un souci pour les uns et les autres, bien évidemment, de ne pas gaspiller d'abord nos ressources, d'une part, et en même temps de mieux gérer nos consommations de plastique ou autres qui sont toujours trop importantes. Et donc c'est un moyen aussi de pouvoir lutter contre cela. Donc ceci étant posé, nous appelons donc comme premier rapport à la modification du nombre d'adjoints d'arrondissement et des adjoints de quartier au maire d'arrondissement. Avant toute chose, je suis allé trop vite. Je vous ai oublié de vous demander d'approuver le contrat d'analytique de la séance du 3 février. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Le rapport est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors, donc, par délibération du 12 juillet 2020, vous avez fixé le nombre d'adjoints d'arrondissement à 13 et le nombre d'adjoints de quartier à 3. Le Code général des collectivités territoriales, dans son article 2511-25-1, stipule que dans les conseils d'arrondissement, la limite Excel article 2511-25 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers sans toutefois que leur nombre puisse excéder 10% de l'effectif légal du conseil d'arrondissement. C'est pourquoi je vous propose de porter le nombre d'adjoints chargés d'un ou plusieurs quartiers de 3 à 4, comme la loi nous y autorise. Je rappelle que l'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le quartier. Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier. Donc, je vais soumettre au vote. Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? Donc, le rapport est adopté à l'unanimité. Alors, les quartiers concernant le quartier de Saint-Tron, de Campagne-la-Rose et des Grands-Pins. Voilà. Donc, nous allons procéder à l'élection de l'adjointe, puisque, au titre de la parité, le poste disponible est réservé, donc, à un représentant du sexe féminin. Donc, conformément à l'article L21-22-7-2 du Code général des collectivités territoriales, je vous propose de procéder à l'élection d'une adjointe de quartier, afin de respecter, donc, comme je viens de le dire, la parité. Quels sont les candidats-teux ? Madame Karadek. Je vais m'appuyer au nom du groupe de proposer la candidature de Sophie Harighi. Très bien. Y a-t-il d'autres candidatures ? Aucune. Donc, la candidature de Madame Harighi est enregistrée. Donc, je rappelle que la majorité absolue est requise pour les deux premiers tours, si nécessaire. Il est procédé à un troisième tour de scrutin. On va essayer de s'en affranchir, quand même. L'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, c'est la candidat le plus âgée qui est élu. Les conditions pour être élu adjoint au maire sont déterminées par les articles L21-22-4 à L21-22-8 du Code général des collectivités territoriales. Un bureau électoral doit être constitué, car les adjoints sont bien élus. Ils ne sont pas nommés, comme j'ai pu voir, dans un secteur municipal où les adjoints ont été nommés, ce qui est juste très ahurissant. Donc, je propose au Conseil de désigner en qualité de secrétaire notre Benjamin de l'Assemblée, donc M. Dubreuil. Et je propose, bien évidemment, à chaque groupe qu'il me présente un candidat pour être scrutateur pour le groupe, donc, de l'opposition. Alors, qui est prêt à jouer ce rôle de scrutateur pour l'opposition ? Très bien. Et donc, pour la majorité, ça sera... Ah, excusez-moi. De toute façon, il ne reste plus que Mme Besse pour vous. Et pour la majorité, ça sera M. Guel. Voilà. Donc, le bureau est constitué, donc je déclare le scrutin ouvert. Donc, tous les conseillers d'arrondissement vont être appelés à voter à bulletin secret. Et donc, à l'issue, ce sont les scrutateurs qui procéderont au dépouillement. Donc, c'est M. Dubreuil qui va faire l'appel, s'il vous plaît, des votants. Je précise que, donc, vous disposez des bulletins avec les enveloppes, donc, ici, à ma droite. Enfin, en fonction de là où vous êtes, ça peut être à votre gauche. Enfin, chacun y trouvera, en tous les cas, son bon sens. Et vous avez le... Je vous conseille de passer par l'isoloir, puisque c'est quand même la règle en la matière. Et après, vous votez. Donc, on fait l'appel nominal, donc c'est à vous. Alors, j'attends, madame, à vous. Merci. 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 Donc, M. Bendayant absent, représenté par moi-même. Ce succeeded, donc, je... Merci. Merci. M'appelez par groupe parce que sinon, on est passé la soirée, là. Donc, Madame Benichoux, Madame Bèze, Madame Runa, Monsieur Capulano. Merci. J'appelle Madame Karadek, Madame Chantelot et Madame Dessendorf. Madame Dessendorf. Ça y est. Merci. Ensuite, j'appelle M. Blaise Rosato et Madame Sophia Mabrouk qui représente respectivement Madame Dacrouz-Villela et M. Guil d'Armon. Ah oui, vous êtes en train de... D'accord, excusez-moi, oui. Allez-y. Merci. 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 Donc, pour celles et ceux qui nous suivent via Facebook ou Internet, qu'ils sachent que, effectivement, l'exercice démocratique est un peu long. Donc, c'est un vote. Et donc, pour l'instant, effectivement, les conseillers sont en train de voter les uns après les autres pour élire le 17e adjoint. Ensuite, j'appelle M. Deo de Sigi, M. Di Giovanni, M. Dubreuil et Mme Fidji. Merci. 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 Ensuite, j'appelle M. Guel. Mme Hermann qui représente Mme Guérard Mme Bèze qui représente Mme Lavarez M. Le Pape Ensuite j'appelle Mme Mabrou M. Deo de Cigi, je ne sais pas s'il a déjà voté pour les deux Donc qui représente Mme Morel Mme Chantelot, vous avez voté pour les deux déjà ? Oui Donc j'appelle Mme Sif qui représente M. Manchon Je ne sais pas s'il a déjà voté pour les deux déjà votés J'appelle M. Moine Mme Morand Mme Féji qui représente M. Papalardo Et M. Réau M. 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 Sif Je m'appelle M. Pierre Robin, M. Blaise Rojateau, M. Royer Perrault, et M. Finjikian, qui représente Mme Saint-Paul. J'appelle M. Villeneuve, qui représente M. Sémériva. Ensuite, Mme Karadek, je ne sais pas si vous avez déjà voté. Mme Karadek, vous avez voté ? D'accord. Mme Horreur Brunat, qui représente Mme Thaïlandier. Et pour finir, Mme Harighi, qui représente M. Gidje Tani. M. Pierre Robin, qui représente M. Guy Tessier. Et M. Villeneuve, qui est... Voilà. M. Bayonne. ... ... ... M. Bayonne. Bien, tout le monde a voté ? Très bien, donc le scrutin est déclaré clos et donc nous allons procéder au dépouillement. Merci. 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 Madame Harighi Votre blanc Votre blanc Votre blanc Madame Harighi Votre blanc Madame Harighi 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 Mme Harighi, Blanc, Mme Harighi, Blanc, Blanc, Mme Harighi, 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 M et 11 bulletins blancs. Très bien. Écoutez, donc, je déclare Mme Harighi élue adjointe des 9e et 10e arrondissements. Et je l'invite à venir me rejoindre. Donc, je reprécise, Mme Harighi est désormais adjointe au maire déléguée au quartier de Saint-Tron, de Campagne-la-Rose et des Grands-Pins, ainsi que chargée de la délégation de l'Etat civil et du Mieux-Vivre ensemble. Voilà. Donc, cette opération étant réalisée, donc, nous allons reprendre le cours classique de notre ordre du jour. Il s'agit, donc, d'examiner le compte d'exécution pour l'exercice 2020. Donc, conformément à la loi, durant la présentation du compte d'exécution, le maire doit sortir, donc, de la salle du Conseil. Et donc, la séance sera présidée, durant mon absence, par Mme Nathalie Fédie, 1re adjointe. Et c'est M. Pierre Robin qui rapportera. Bien, chers collègues, donc, il nous revient d'approuver aujourd'hui le compte d'exécution 2020. Vous le savez, les crédits budgétaires de la mairie sont destinés aux dépenses d'entretien, aux dépenses d'administration générale, d'entretien des équipements transférés, animation à destination des seniors, des enfants, des familles. Et il ne nous aura pas échappé non plus, vous le savez, que l'année 2020 aura été très perturbée par les événements qui nous préoccupent encore aujourd'hui et qui ont évidemment bouleversé l'exercice budgétaire, à la fois parce que les prévisions qui avaient été réalisées l'année précédente, en 2019, n'ont pas correspondu à la réalité de la situation et aussi parce que toute l'organisation, tout ce qui avait été prévu, a dû être bouleversé pour s'adapter aux conditions sanitaires. Donc, évidemment, le résultat de tout cela, vous l'avez vu sur le rapport, c'est un budget qui a été moins exécuté que les années précédentes, avec donc des sommes qui n'ont pas été consommées relativement importantes par rapport aux exercices précédents, mais qui permettront et qui seront reportés lors des exercices futurs. Et donc, nous souhaitons pouvoir remettre en oeuvre des actions, des animations au cours des mois qui viennent. Si on parle quand même un petit peu de chiffres, puisque c'est un compte d'exécution, donc vous avez vu, le montant total des reports porte sur environ 1,5 million d'euros, je vais arrondir, sachant que ces reports se divisent en deux, si j'ose dire, des reports provisoires qui sont juste liés au fait que certaines dépenses, certaines factures ont été réalisées en tout début d'année 2021 et donc, du coup, seront payées sur cet exercice-là, mais étaient bien liées avec l'exercice budgétaire 2020. Donc, c'est à peu près la moitié, environ 743 000 euros qui seront réellement dépensés cette année. Et en revanche, 733 000 euros qui, eux, n'ont pas été consommés, n'ont pas été engagés. Et donc, c'est vraiment cette somme-là qui sera disponible et qui sera reportée sur le budget 2021, pardon, de façon à financer d'autres types de dépenses. Donc, évidemment, c'est surtout le budget de fonctionnement qui a été impacté par la crise sanitaire avec beaucoup de manifestations organisées par la mairie des 9e et 10e arrondissements traditionnels qui ont dû être malheureusement annulées. Je pense à la fête de la famille, à la fête des mers, à la quinzaine arménienne et israélienne, à la fermeture du théâtre, de l'atelier des arts, par exemple, des activités des maisons de quartier. Voilà. Donc, beaucoup d'animations qui n'ont pas été réalisées l'année dernière et qui, donc, se traduisent par un report important. Donc, c'est principalement sur le poste de l'animation et des centres aérés que ces reports sont constatés. Évidemment, si des choses ont été annulées, des choses ont malgré tout été organisées en mode dégradé ou alors les services de la mairie, et je pense qu'on peut les en remercier, ont su réorienter leurs activités à l'initiative du maire et de son équipe pour accueillir les enfants du personnel soignant, pour confectionner des masques, pour distribuer des masques à la population et puis aussi pour aller surveiller les cantines en appui des effectifs de la mairie centrale. Voilà, donc, si certaines dépenses n'ont pas pu être faites, les services ont été bien occupés et se sont engagés dans la crise sanitaire et donc, je pense qu'on peut les remercier. Au niveau des dépenses techniques, évidemment, elles ont été impactées mais d'un degré moindre par rapport à ce que je viens de vous dire. Donc, tout ce qui est au niveau de la réparation, des dépenses d'entretien des équipements de secteur, les maisons de quartier, les gymnases, les jeux de boules, les espaces verts. Donc, là aussi, il y a des reports, mais dans des proportions beaucoup moins importantes de l'ordre de 10 % seulement qui n'ont pas été consommées sur les dépenses techniques, donc à peu près 90 000 euros pour le fonctionnement et à peu près 30 000 euros pour les dépenses d'investissement. Donc, là, le taux d'exécution est tout à fait satisfaisant puisque je ne l'ai pas dit précédemment, mais il est d'environ 60-70 % sur les dépenses de fonctionnement, d'animation et des centres aérés. Donc, voilà les principaux éléments qui caractérisent cet exercice budgétaire 2020 qu'on veut laisser rapidement derrière nous pour passer à autre chose. Et donc, je vous proposerai tout simplement, sauf à ce que vous ayez des questions, d'adopter l'article qui permet ces reports à hauteur de 1,314,779,19 euros pour le budget de fonctionnement. Je refais. 1,314,779,19 euros et 161,638,41 euros sur le budget d'investissement. Je vous remercie. Y a-t-il des prises de parole ? Merci, M. Robin. Mesdames, Messieurs, les élus, je vous propose de soumettre ce rapport au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le rapport est adopté à la majorité. Bien, merci. Donc, je suppose que le compte de l'exécution a été adopté. Je vous remercie de votre confiance. Donc, nous passons au rapport suivant. Cela concerne donc la modification du règlement intérieur. Comme je m'y étais engagé lors du précédent conseil, j'avais pris donc la résolution de vous présenter un projet de règlement intérieur modernisé sur la base des propositions de modifications portées par la mairie centrale sur son règlement intérieur pour qu'on ait un règlement intérieur qui fasse un peu écho avec celui de la mairie centrale. Et donc, j'avais mandaté M. Pierre Robin pour travailler sur ce dossier. Et donc, je propose à M. Robin de bien vouloir rapporter cette modification du règlement intérieur, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Effectivement, donc, j'ai eu le plaisir d'animer un groupe avec l'ensemble des groupes politiques représentés au sein de ce conseil d'arrondissement. Donc, Mme Karadek pour le groupe majoritaire et Mme Besse et Mme Hermand pour les groupes d'opposition. Donc, nous avons fait un bon travail qui nous a permis, alors, pas de modifications profondes, mais de toaletter et de moderniser sur certains aspects le règlement intérieur de notre conseil d'arrondissement. Les principaux changements portent sur les questions orales que les conseillers peuvent poser, donc qui ont été portées au nombre de trois au lieu de deux de façon à ce que chaque groupe puisse, le cas échéant, poser une question orale en conseil d'arrondissement. Des modifications également concernant l'assiduité des conseillers d'arrondissement, donc une notion qui a été ajoutée dans le règlement intérieur. Des précisions sur l'utilisation des téléphones portables de ne façon à ne pas perturber la séance et la sérénité des débats. Donc, il est interdit de téléphoner, mais les téléphones portables peuvent être utilisés discrètement dans le cadre notamment des réseaux sociaux. Nous avons également harmonisé, vous l'évoquiez, monsieur le maire, les dénominations des commissions pour les aligner sur la mairie centrale. Donc, quatre commissions désormais. Nous reviendrons dans le rapport suivant. Et également, nous avons ajouté la possibilité, au-delà, d'émettre un avis sur les rapports, de travailler au sein de ces commissions pour échanger sur des dossiers qui intéressent le secteur et qui concernent ces mêmes thématiques. Voilà, donc, les commissions, à l'initiative de leur président, pourront permettre, en plus, de donner un avis sur les rapports, d'échanger, qui sur les écoles, qui sur l'environnement, mais toujours sur le secteur des 9e et 10e arrondissements. Nous avons également ajouté la possibilité de tenir les commissions sous forme de téléconférences ou de visioconférences. Alors, évidemment, pour les conditions sanitaires que nous déplorons, mais également, lorsque le nombre de rapports est un peu faible, cela permet d'être efficace et d'éviter des déplacements. C'est bon aussi pour la planète. Donc, voilà les principales modifications que nous avons apportées à ce règlement intérieur dans un bon état d'esprit et qui a permis d'élaborer ce document que nous soumettons aujourd'hui à votre approbation. Je vous remercie. Très bien, merci, M. Robin. Donc, y a-t-il des prises de parole ? Mme Beige, je vous en prie. M. le maire, mes chers collègues, donc, tout d'abord, je vous remercie pour la consensualité des débats et du travail qu'on a fait sur le règlement intérieur. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Ça ne se fait pas dans toutes les mairies de secteur. Donc, quand c'est bien, il faut le souligner. Simplement, un petit point de droit sur l'expression libre des groupes, puisque c'est l'article L2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit une expression pour les groupes d'opposition, pour les communes de plus de 1 000 habitants. Et si la page, le site Internet, ne relate effectivement que des informations... C'est pas un élu, qui a le téléphone. Attention. Donc, le règlement intérieur s'applique à tous ceux qui sont dans la salle, pas que pour les élus, se dit en passant. Donc, effectivement, j'ai bien noté ce qu'on a dit hier avec M. Robin, que si le site Internet de la mairie de secteur ne présentait que des informations pratiques, il n'y avait pas lieu d'y avoir une tribune d'expression libre. Toutefois, sur la page Facebook, c'est en arrêt du tribunal administratif de Sergi-Pontoise du 13 décembre 2018, il est prévu, à la demande des groupes d'opposition, de pouvoir et s'exprimer, alors après, en nombre de caractères requis, pour avoir une tribune en fait d'expression. Si la page Facebook relate effectivement des réalisations du Conseil d'arrondissement, et je crois que c'est le cas, ce que j'ai regardé, c'est le cas du nôtre. Donc, je pense qu'il serait bien de le préciser simplement, de même mentionner un petit alinéa ou un petit paragraphe dans le règlement intérieur et d'ajouter cette mention pour que le règlement intérieur soit clair et soit, j'allais dire, que tout soit serein et qu'on puisse donc s'exprimer tous. Voilà. Très bien. Merci, Mme Beste. Alors d'abord, merci à vous d'avoir souligné le caractère consensuel des travaux qui ont été animés par Pierre Robin, mais ça ne m'étonne pas, connaissant Pierre Robin, donc pour avoir permis justement de toiletter ce règlement intérieur qui très sincèrement, autant que je m'en souvienne, n'a pas dû être toileté depuis quand même un certain nombre d'années. Donc, c'était important de le faire, d'abord parce que c'est vrai que nous avons des pratiques de l'exercice du mandat qui évolue avec des moyens technologiques qui sont nouveaux et qui nécessitent que nous nous adaptions dans l'exercice de nos mandats. Vous faites référence à des jurisprudences qui sont relativement récentes, qui ne sont pas encore trop consolidées au niveau du Conseil d'Etat, mais qui, effectivement, commencent à sortir ici ou là au niveau de certains tribunaux administratifs et c'est vrai qu'il y a un peu un droit de l'information des élus vers les administrés un peu en construction puisque, effectivement, il y a la possibilité prévue par la loi déjà depuis un certain nombre d'années de faire en sorte que les élus, majorité et opposition, puissent s'exprimer dans des tribunes, notamment lorsqu'il y a ce qui était convenu d'appeler jusqu'à présent des journaux municipaux. Pendant des années, les communes faisaient des journaux municipaux. Et puis, c'est vrai que les communes, aujourd'hui, en font de moins en moins et, en tous les cas, nous n'en faisons pas depuis bien longtemps. En tous les cas, sous mon mandat, nous n'en avons jamais fait. et les communes, maintenant, se retournent vers les moyens d'expression moderne, c'est-à-dire les réseaux sociaux, c'est-à-dire les sites Internet ou autres. Comme vous le savez, la jurisprudence aussi établit bien un distinguo sur la nature des informations. Si on est sur un site avec des informations très factuelles, d'intérêt général, il n'y a pas de raison, effectivement, que les groupes d'opposition aient à s'exprimer. Par contre, si nous sommes sur des modes de communication qui vantent l'action politique de la majorité municipale, à ce moment-là, effectivement, il est recommandé de faire en sorte que les élus d'opposition aient un droit d'expression. Alors, comme vous avez pu le noter, d'abord, nous avons, que ce soit sur la page Facebook ou sur notre site, le site est un peu plus ancien que la page Facebook, mais tout ceci est quand même relativement récent pour ce qui concerne la mairie des 9e et 10e arrondissements. J'ai chargé ma nouvelle directrice de cabinet de travailler, justement, à une refonte avec mon directeur de la communication, à une refonte de notre communication digitale pour, justement, être un peu plus moderne aussi. Et il va de soi que si le rédactionnel venait à être un rédactionnel plus politique, plus un rédactionnel qui vise à valoriser l'action politique, l'action de la municipalité, il va de soi que cette mairie, comme elle l'a toujours fait, appliquera la loi. Ceci étant, vous auriez pu pousser l'audace jusqu'à déposer un amendement, ce qui aurait permis du coup de faire voter éventuellement une modification donc du règlement intérieur. Donc, vous ne le faites pas. Cela étant, ce que je peux vous dire, c'est que je prends un engagement donc devant vous sur le fait que si il est pris décision d'orienter les sites internet ou la page Facebook sur du contenu donc plus politique qui vise à valoriser l'action municipale, à ce moment-là, je ne vois aucun inconvénient à ce qu'il y ait donc une expression qui devra être évidemment définie dans des termes définis des groupes de l'opposition mais cela voudra dire aussi que le groupe de la majorité pourra aussi donc exprimer son point de vue et donc la présidente du groupe pour ce qui nous concerne, Mme Karadek, n'hésitera pas de se faire un plaisir d'écrire une tribune. Voilà. Donc ceci étant posé, est-ce que ça répond en partie à vos interrogations ? Donc je soumets au vote. Donc y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des oppositions ? Aucune. Je tiens d'ailleurs à préciser, donc le rapport est adopté à l'unanimité, je tiens d'ailleurs à préciser, je ne suis pas tout à fait certain que ce que je viens de vous dire soit bien implicable partout dans Marseille et je ne suis pas tout à fait certain que sur le site de la municipalité centrale, l'opposition est un droit d'expression, soit dit en passant. Donc s'il y en a un ? Bon, alors autant pour moi, c'est moi qui ne vais pas suffisamment fréquemment sur le site de la municipalité. D'accord. Bon, allez, on ne va pas rentrer dans le débat, donc j'ai compris. Donc le rapport est adopté à l'unanimité. Nous passons au rapport suivant, ça concerne donc du coup la conséquence de ce que nous venons de voter, c'est la dénomination des commissions permanentes. Donc une commission qui va s'appeler Ville en transition et qui sera présidée par Marie Martineau, une commission qui donc s'appellera Ville attractive, Guile Darmon en sera le président, une commission Vie dans la ville avec Caroline Giaume qui sera donc, qui est déjà présidente et affaire générale avec Bertrand de Haute-Sigy. Voilà, donc y a-t-il des observations, des oppositions ? Le rapport est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au rapport suivant, ça concerne la mise en valeur paysagère et l'amélioration de l'accueil du public sur le site de Sugiton dans le 9e arrondissement et c'est M. Réau qui rapporte. Oui, M. le maire, bonjour, mes chers collègues, bonjour. Il s'agit d'un rapport que nous avons déjà passé ici dans ce conseil d'arrondissement qui date de 2017, qui a été révisé en 2019, notamment sur les questions de financement. Il concerne un projet Life Habitat qui permet au niveau européen de restaurer des espaces naturels et c'est le cas pour Sugiton qui se trouve sur la propriété de la ville de Merseille dans le domaine de Lumigny et qui nécessitait de restaurer des sentiers et de réinstaller de la biodiversité emblématique des calanques. Ces sentiers sont restaurés parce que nous avons besoin de marquer plus clairement les cheminements de nos visiteurs qui sont de plus en plus nombreux et parfois en surfréquentation. Ce projet est d'un montant de 400 000 euros. Il était prévu que la région puisse intervenir, mais elle ne le fait que sur appel à projet et l'État a décidé de ne participer qu'à 5% au lieu de 10%, ce qui fait que le département des Bouches-du-Rhône prendra le relais de la partie de l'État et montra sa participation à 75% de ces 400 000 euros TTC. Au-delà de ça, M. le maire, puisqu'on a déjà... Attendez, attendez, vous ne vous interpellez pas comme ça. Le rapporteur termine son... Je viens de passer à la suite. Je viens de passer à la suite, même si vous me laissez faire. Donc le rapporteur a la parole et après, si vous souhaitez vous exprimer, vous prendrez la parole. Donc M. Réau est lui seul a la parole. Voilà. Et donc sur sa propriété, sur sa propriété de la ville de Marseille, la ville a la mission de gérer aussi sa fréquentation. Et il participe, bien entendu, à la hauteur de 25% de ce montant. Je crois même que c'est 20%. Voilà. Puisque c'est 20%. Puisque l'État vient à 5%. Donc il est important de le signaler. Il est tout aussi important et même, j'allais dire, essentiel de préciser qu'au-delà de cette participation financière, il y a une mission de gestion de la circulation dans les Calanques qui doit être assumée par la ville de Marseille et qui, malheureusement, cette année, connaît une baisse forte de réduction de jours de gestion de la circulation dans les Calanques, notamment pour les Calanques de Sormiou et de Morjou. précédemment, nous étions sur une période qui allait du 1er avril jusqu'à la Toussaint. Le 1er avril jusqu'au mois de juin, on faisait les week-ends et les ponts. Et puis, après le mois de septembre, de la même façon, nous faisions les week-ends et le pont de la Toussaint. Cette année, décision a été prise de façon unilatérale et sans concertation avec les habitants de Sormiou et de Morjou, avec la mairie de secteur, avec les CIQ concernés, de réduire drastiquement cette période de gestion de la circulation sur les routes du feu, qui sont routes du feu par arrêté préfectoral et dont la gestion doit être assurée, la gestion de la circulation doit être assurée par la ville de Marseille. La concertation n'a donc pas eu lieu ni avec les habitants, ni avec la mairie de secteur, ni avec le Parc national qui pourtant porte un projet d'accessibilité qui a été, j'allais dire, concerté avec l'ensemble des acteurs, à la fois les propriétaires publics et privés, mais aussi la métropole qui est en charge de l'aménagement et la ville de Marseille, bien sûr, sur ces questions de circulation et en tant que propriétaires publics. Nous ne pouvons que regretter, et les habitants de Sormiou et de Morjou notamment, mais aussi, pour étendre le sujet, du littoral sud, mais aussi de tous ceux qui visitent le site de Lumini, mais aussi tous ceux qui sont ceux qui fréquentent le site plus haut de la Gineste à partir de la Gardiole et qui vont sur Envaux-Portin, ne peuvent que regretter cette absence, cette moindre présence de la ville de Marseille. J'en appelle fortement à M. Wannessian, qui est l'adjoint à la sécurité et à la sécurité publique, de bien vouloir revoir sa position. C'est aussi la position du maire de secteur. Nous lui avons fait des propositions de rencontre pour pouvoir avancer sur ce sujet-là et nous sommes toujours dans l'attente d'une rencontre qui puisse permettre de trouver des solutions. Nous sommes là dans cette logique d'améliorer la situation sur ce site dont vous parlez en bien commun et donc il serait bon que la ville de Marseille assume sa gestion de ce bien commun, en tout cas la partie qui lui incombe sur ce bien commun. Et quand je vois dans la presse que M. Wannessian dit moi je fais tout ce que je peux, etc. et le parc ne fait rien, il ne fait pas ce qu'il a à faire, M. Wannessian. La ville de Marseille ne fait pas ce qu'il a à faire et le parc fait ce qu'il a à faire. Chacun avec ses moyens, on peut comprendre toutes les difficultés, mais au moins qu'on puisse se parler et franchement, il serait de bon ton maintenant parce qu'on arrive à Pâques et qu'il va y avoir encore plus de fréquentations, sauf si des mesures de confinement sont prises, mais ce n'est pas une excuse. Il va y avoir encore plus de fréquentations qui vont impacter un espace naturel remarquable, qui vont impliquer une biodiversité et une nature exceptionnelle que tout le monde défend, mais plus dans les discours que dans les faits. Voilà, je vous remercie, M. le maire, et je vous demande de donner un avis favorable à cette délibérature. Merci, M. Réau. Y a-t-il des prises de parole ? Aucune ? Bon, je voudrais simplement dire deux mots. Je rappelle deux choses. Effectivement, les accès à Sormu ou à Morjou, comme vient de le dire Didier Réau, sont régis par un arrêté préfectoral au titre, donc, des routes du feu. Le pouvoir de police de circulation par un amendement dit amendement Godin, puisque c'est un amendement sénatorial porté à l'époque par le sénateur maire lors de l'examen du projet de loi sur les parcs nationaux de nouvelle génération, avait fait en sorte que les pouvoirs de police général du maire soient conservés par le maire de la commune pour les communes de plus de 500 000 habitants en coeur de parc national. Ce qui donc fait que le pouvoir de police est conservé dans le cas présent pour l'accès à Morjou ou à Sormu ou par le maire de la commune. Et donc, ça veut dire que tout ce qui est afférent à la gestion de l'accès de ces calanques doit être supporté par la ville de Marseille. Chaque année, nous régulons l'accès à ces calanques puisque sinon, il y a une surfréquentation avec des thromboses en fond de calanques. Et donc, il y a des sociétés privées avec en appui la police municipale pour ne pas dire quelquefois à la police nationale qui permettent de faire en sorte de réguler l'accès. Aujourd'hui, pour des raisons strictement budgétaires, cela m'a été confirmé par M. Oannessian, pour des raisons strictement budgétaires, il a été décidé par la ville de Marseille de réduire la capacité donc d'intervention de ces sociétés privées sur un temps plus court. Or, ce qui nous inquiète et ce qui nous interpelle, c'est que ça se croise dans un contexte où les gens ont encore plus besoin d'aller dans les espaces naturels, de les fréquenter. On le voit tous les week-ends. Il y a une explosion de la fréquentation et on se retrouve avec des situations ahurissantes, pour ne pas dire ubuesques, où sur Sormiou, on connaît tous le chemin qui mène à Sormiou quand même. Avec des gens qui montent et qui descendent, ce n'est pas géré, ce sont des centaines de voitures et avec des conflits d'usage qui finissent par être très graves. Et s'ajoute à cela qu'on se retrouve avec des gens qui sont en fond de Calan, il y a trop de gens et si demain, il vient avoir un problème, un incendie ou un accident grave qui nécessite que les services doivent évacuer rapidement, eh bien, ça peut poser problème. Et donc, sur ces questions-là, il me semble qu'on ne peut pas les aborder uniquement sous le prisme budgétaire, ça, c'est le premier élément, et deuxièmement, on peut encore moins les aborder sans concertation parce que là, en fait, il n'y a pas de gestion. C'est on laisse tout le monde aller dans les Calan, comme ça, en fond de Calan et avec les conséquences que nous observons. Donc, c'est un peu un droit d'alerte que j'exprime à cet instant. nous avons échangé à plusieurs reprises avec M. Wannessian. J'ai fait des propositions de date pour qu'il y ait des réunions de travail entre M. Réau, en sa qualité de président du Parc national, donc M. Wannessian et moi-même, et je suis obligé de dire ici, publiquement, que je n'ai pas eu de retour à la main tendue. Voilà. Et ça, c'est un véritable sujet parce que l'été approche. On voit bien que la situation va être explosive. Vous-même, vous l'avez expliqué l'année dernière et encore l'autre jour à la présentation du CLSPD territorial où chacun a expliqué que cette année, ça va être aussi compliqué compte tenu des contraintes sanitaires, compte tenu du fait que les gens ont besoin de se dépenser, de faire du sport, bref, et que donc sur les espaces publics, ça devient de plus en plus compliqué à gérer. Et donc, du coup, je dis anticipons, attention, et on ne réduit pas un budget quand on n'a pas la solution à proposer. Si on a la solution, on l'applique, mais dans l'immédiat, on ne l'a pas. Et en même temps, avec le parc national, c'est quelque chose qui est d'une complexité folle et nous y travaillons quand même depuis bien longtemps. Ce n'est pas que Morjou et Sormiou, c'est là parce que c'est dans notre secteur municipal, mais c'est Cap-Croisette, c'est les Goudes, c'est... Bon, c'est toute la gestion de l'accès au calanque qui est en jeu. Et donc, il y a une réflexion qui est portée. Et donc, il y a un travail qui est fait et même mon collègue M. Benaroche du 6-8 louait encore récemment le travail réalisé par le parc national et Didier Réau sur ces questions-là. Donc, il faut être cohérent. On ne peut pas, d'un côté, avoir un élu de la majorité qui nous dise il y a un beau travail qui est fait par le parc national et d'un autre côté, nous dire mais il faut que le parc national assume ses responsabilités. enfin, à un moment donné, il faut quand même une sorte de mise en cohérence de tout cela. Voilà ce que je souhaitais dire. Je suis vraiment inquiet parce que ce que je vois sur les réseaux sociaux ou ce que les cabanonniers nous filment et nous envoient, je dirais, tous les week-ends, me fait craindre des débordements, me fait craindre qu'il n'y a pas que des publics respectueux de l'environnement qui viennent dans le parc. Voilà, avec des débordements qui pourraient être non maîtrisés et ça, c'est quelque chose que nous avons déjà en partie vécu l'été dernier et je ne voudrais pas que, faute d'anticipation, nous ayons à le revivre dans la période pré-estivale et post-estivale. Ceci étant posé, donc, je soumets au vote le rapport. Y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des oppositions ? Le rapport est adopté donc à l'unanimité. Nous passons au rapport suivant, c'est l'ouverture et les dédoublements des classes pour la rentrée scolaire 2021 et donc, c'est Mme Aurore Brunat qui rapporte. Monsieur le maire, mes chers collègues, alors, rien d'exceptionnel sur ce rapport. En fait, tous les ans, l'inspection académique dresse une liste d'ouverture de classes ou de fermeture ou de dédoublement de classes et donc, en amont, il faut faire des travaux et donc, ici, c'est donc une autorisation de programme relative à l'étude et à ses travaux pour un montant de 1 million d'euros où on précise que la mairie ira chercher des subventions. Voilà. Pour faire un petit point sur le secteur, on a, par exemple, une fermeture de dédoublement sur l'élémentaire des Trois-Ponds et une ouverture de dédoublement de classes sur l'école de Saint-Loup ou l'école de Champs-de-Ferderie. Mais à ce stade, comme les ouvertures, les fermetures, ça peut aller jusqu'à la rentrée de septembre, on n'a pas encore une vision affinée sur le secteur. Merci. Merci, Mme Bruna. Bon, un rapport très classique qui se vote chaque année, donc il n'y a rien d'exceptionnel à cela. Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? Le rapport est adopté à l'unanimité. Nous passons au rapport suivant. S'il s'agit de la sécurisation des entrées des écoles et contrôle d'accès, c'est toujours Mme Bruna. Alors, donc, encore une... Pardon, M. le maire, mes chers collègues. Encore une demande d'autorisation de programmes relatifs aux travaux. Cette fois-ci, ce sont des travaux de sécurisation, donc, pour en placer des dispositifs, donc portails, portillons, clôtures, visiophones, pour un montant de 800 000 euros. Et la ville de Marseille précise qu'elle ira également chercher des subventions vers divers partenaires. Merci. Voilà. Donc, bon, là aussi, en clair, vous le savez, ça concerne la sécurisation des accès, donc ça peut être de l'interphonie. Bon, nos écoles dans le secteur municipal sont quasiment toutes dotées d'interphonie. Alors, il faut sans doute peut-être les moderniser, mais je ne pense pas que ça concerne nos écoles en particulier, c'est évidemment tout Marseille. Après, il peut y avoir de la sécurisation. Alors, nous, on a une sécurisation particulière, c'est que nous devons sécuriser les écoles contre les intrusions des sangliers. Voilà. Et donc, nous avons notamment... Eh oui, madame Sif, figurez-vous. Et donc, nous avons des dépenses un peu exceptionnelles que nous sommes obligés de faire. Et j'ai dû intervenir récemment auprès de monsieur Ganosi, qui n'avait pas nécessairement pris conscience du fait qu'on a des problématiques de sangliers dans la 2e ville de France, et donc, notamment à l'école Castelroch, où j'avais des clôtures qui étaient un peu défaillantes, et le risque, c'était que nous nous retrouvions avec des enfants nés à nés avec des sangliers. Et donc, ça fait partie, typiquement, là aussi, des investissements à réaliser, qui peuvent être quelquefois un peu originaux, mais qui reflètent assez bien la diversité de cette ville. Alors, je soumets au vote. Y a-t-il des observations, des oppositions ? Le rapport est adopté à l'unanimité. Nous passons au rapport suivant. Ça concerne, donc, l'acquisition de vidéoprojecteurs dans les écoles primaires, ainsi que son financement. C'est de nouveau madame Bruna qui rapporte. Alors, donc, il s'agit dans ce rapport, donc, d'une demande d'autorisation de programme pour l'acquisition de vidéoprojecteurs dans les classes, dans le but d'en avoir un par classe en élémentaire et un par école en maternelle. Donc, c'est une opération pluriannuelle d'investissement. Mais ce matin, nous avons demandé en commission à l'adjoint délégué à l'éducation, M. Pierre Huguet, dans combien de temps est-ce que ce sera mis en place, puisqu'on est quand même sur un budget de 8,4 millions d'euros. Et donc, on n'a pas eu de réponse précise. Donc, le calendrier de déploiement n'est pas connu. Voilà, l'objectif étant de pallier la fracture numérique et donc d'équiper ces écoles en vidéoprojecteurs. Merci. Très bien. Merci, madame Bruna. Y a-t-il des prises de parole ? Aucune. Bon, écoutez, on est ravis de cela. Bon, effectivement, il y a deux questions, en fait, que nous nous posons. Donc, si vous pouvez les relayer, le groupe de l'opposition du secteur, mais de la majorité municipale. D'abord, on s'interroge quand même sur le coût. 8 millions d'euros pour des rétroprojecteurs, c'est énorme. C'est énorme. Alors, j'ai quand même fait une petite étude. Je suis allé chercher quand même quelques informations donc le tableau blanc, il est grosso modo à 300 euros l'unité et le rétroprojecteur à courte focale, il est à peu près à 2 000 euros. Donc, ça fait grosso modo 2 300 euros pour un rétroprojecteur. Vous avez 2 500 classes à équiper. Moi, j'arrive à un total de 5 millions 7. Voilà, 5 millions 7. Alors, il faut peut-être effectivement le coût de la pause. Bon, mais 8 millions, ça nous paraît énorme. Donc, ça, c'est la première interrogation. Puis, la deuxième interrogation, c'est que effectivement, c'est proposé sur un plan d'investissement pluriannuel. Alors, 8 millions, ça fait, comment dire, un investissement choc. Ça pourrait donner la sensation et l'impression que finalement, c'est un effort important porté par la nouvelle majorité. Mais 8 millions, si vous l'étalez sur 6 ans ou sur 10 ans, on n'est plus tout à fait sur la même portée de l'initiative. Et c'est pour ça qu'on aurait souhaité connaître sur le nombre d'années que s'inscrivait ce plan pluriannuel. Et nous regrettons de ne pas avoir eu de réponse ce matin en commission permanente qui s'est tenue sur ce sujet en présence d'un des élus puisque M. Ganozy était absent. Mais il me semblait qu'on avait pourtant voté une délibération qui obligeait les élus à être présents aux commissions comme quoi finalement ce sont les premiers qui sont les premiers absents. Voilà. J'entends rien, mais bon, vous avez un micro s'il vous plaît si vous voulez vous exprimer. Voilà. Bon, allez, écoutez, très bien. Donc, je soumets au vote donc des oppositions, des abstentions. Le rapport est adopté à l'unanimité. Allez, nous passons au rapport suivant. Ça concerne la désimperméabilisation des cours. Mme Brunard, c'est votre conseil aujourd'hui. Je suis une vraie rapporteuse. Alors, donc, M. le maire, mes chers collègues, vous vous souvenez au dernier conseil d'arrondissement, nous avions parlé d'un rapport sur la désimperméabilisation des cours d'école maternelle et élémentaire de la ville. Donc, maintenant, toujours dans ce cadre d'appel à projet, un coin de verdure pour la pluie de l'agence de l'eau. Il y aura une première phase, en fait, sur deux cours d'école pilote durant l'été 2021 et ensuite, une seconde phase d'expérimentation élargie sur dix écoles maternelles et élémentaires. Donc, on est toujours dans le cadre d'opérations pluriannuelles. Et donc, cette autorisation de programme s'élève à 830 000 euros. Et donc, des subventions seront également sollicitées. Je vous remercie. Très bien. Écoutez, je vous en remercie. Bon, 830 000 euros de désimperméabilisation, à dire vrai, c'est quasi anecdotique entre nous, soit dit, parce que si vous devez désimperméabiliser l'ensemble des écoles, à mon avis, c'est là où on aurait dû trouver 8 millions d'euros et non pas quelques centaines de milliers d'euros. Voilà, parce qu'entre désimperméabiliser, c'est-à-dire enlever le goudron, resurfacer les sols, replanter et vous assurer de tout cela, à mon avis, les coûts sont bien plus importants que quelques centaines de milliers d'euros. Enfin, bon, on a bien compris que l'idée était de montrer que vous souhaitiez désimperméabiliser certaines cours et si j'ai bien compris, Mme Bruna, c'est deux cours ou deux écoles. Deux sur la phase de 2021 et après, les paroles principalitaires. Voilà, donc rappelez-nous combien d'écoles sur la ville ? Voilà, 470, deux écoles. Bon, je tiens quand même à rappeler quand même aussi le rapport. Voilà. Allez, donc nous, nous soumettons au vote des observations, des oppositions. Le rapport est adopté à l'unanimité. Donc, nous passons au rapport suivant, c'est l'approbation d'une deuxième répartition aux associations culturelles au titre des subventions 2021 et c'est Mme Dessienne d'Orve qui rapporte. M. le maire, mes chers collègues, donc cette délibération concerne le versement de la deuxième répartition des subventions aux associations culturelles de la ville de Marseille. On pourra simplement noter que dans cette liste, il y a aussi donc la deuxième subvention pour le théâtre du Centaure qui se monte à 95 000 euros et on ne peut que s'en réjouir. Merci, M. le maire. Je vous demande donc de valider cette délibération. Très bien, je vous en remercie. Donc, je soumets au vote. Y a-t-il des observations, des oppositions ? Je note quand même... Abstention ? D'accord. Je note quand même un très fort déséquilibre entre les secteurs. Quand vous faites le premier, deuxième et troisième arrondissement, on dépasse les plusieurs millions d'euros. Nous, nous en sommes à 95 000 euros pour le seul secteur municipal. Voilà. Donc, j'attends de voir. Nous sommes sur la deuxième... Nous sommes sur la deuxième répartition. Donc, je dis que... Madame Sif, si vous souhaitez vous exprimer, il n'y a aucun sujet là-dessus, mais vous allez, s'il vous plaît, devant le micro. Je dis simplement que nous allons attendre. L'année n'est pas terminée. Donc, nous allons avoir d'autres répartitions budgétaires. Peut-être que nous aurons d'agréables surprises. Mais la réalité, quand vous regardez le rapport, c'est que nous avons quelques milliers d'euros pour un équipement culturel, certes majeur, des 9e et 10e arrondissements, quand d'autres, ça se chiffre à plusieurs millions d'euros. Voilà. C'est un simple constat. Il suffit de sortir une calculette et d'additionner le rapport. Les chiffres qui sont dans le rapport, c'est tout. Voilà. Mais je veux bien croire que nous aurons d'agréables surprises dans les autres répartitions. Voilà. Ceci étant posé, donc, le vote est réalisé. Nous allons passer, donc, au rapport suivant. Il s'agit de l'approbation de la démarche d'élaboration des chartes des pratiques démocratiques en secteur. Madame Arigui. Alors, M. le maire, mes chers collègues, ce rapport concerne, donc, l'approbation du lancement de la démarche d'élaboration de chartes des pratiques démocratiques en secteur. Le but serait, je cite, de renforcer la participation des citoyens et des acteurs du territoire à la coproduction de politiques publiques favorables à l'écologie et à la justice sociale en créant des chartes de pratiques démocratiques en secteur que chaque mairie aurait à signer avec la mairie centrale, puis en recueillant l'engagement des acteurs du territoire impliqués dans la mise en oeuvre des dispositifs de démocratie participative locale. Ce dispositif, m'a-t-on dit, serait non contraignant pour les mairies de secteur. Alors, j'ai participé à une réunion de présentation de ce rapport lundi dernier, réunion au cours de laquelle j'ai soulevé plusieurs points. Alors, le premier, c'est que le concept de démocratie participative, concerne principalement pour l'instant des projets d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Or, chaque administré peut déjà s'exprimer sur ces questions par le biais des enquêtes publiques comme nous les organisons souvent ici. J'ai également interrogé l'adjoint en question sur la distinction qu'il faisait entre ce qui est appelé dans le rapport conseil de quartier et nos CIQ déjà fortement implantés sur le territoire. Alors, les réponses que j'ai obtenues ont été très théoriques et pour l'instant assez peu précises et je crois qu'il faudra rester vigilant lors de l'élaboration de ces chartes afin que les dispositifs n'empiètent pas sur ce qui existe et fonctionne déjà. Il faudra également s'assurer que les dispositifs proposés relèvent bien de la compétence municipale et non d'autres instances comme le département, la métropole ou la région, car bouiller les cartes n'apportera rien à nous administrer. Je m'interroge également sur la multitude d'outils que semble vouloir nous proposer l'adjoint dont l'inventaire n'est d'ailleurs pas encore établi. En bref, beaucoup de théories de terminologie mais pour l'instant aucun processus au-delà de celui de nous demander de fournir un inventaire de nos pratiques démocratiques afin que l'on puisse en discuter. Pour terminer mon propos, je précise quand même que dans les 9e et 10e arrondissements, la population s'exprime et est écoutée. Nous prenons en compte chaque saisine faite par la population qu'il s'agisse de particuliers ou d'un groupe et nous en tenons compte tout en gardant à l'esprit l'intérêt commun. C'est la feuille de route qui a été donnée par notre maire à chacun de ses adjoints et nous nous y tenons. Je vous remercie. Très bien, merci Madame la jointe. Y a-t-il de prise de parole sur ce rapport ? Aucune. Bon, on a un peu de mal à comprendre le sens du rapport. D'ailleurs, moi j'ai reçu l'adjoint comme tous les maires d'arrondissement. Il nous a fait, je dirais, il a eu l'amabilité de venir nous présenter, de se présenter d'abord et puis ensuite de présenter sa délégation. Je le souligne parce que ce n'est pas le cas de tous, de tous les adjoints en mairie centrale. Donc je tiens quand même à le dire. Et bon, j'ai bien compris que là aussi on est sur un peu des totems que vous aimez beaucoup véhiculer. La démocratie participative, la démocratie collaborative, la démocratie directe, enfin bref, tous ces sujets qui font qu'on essaie de montrer que la démocratie représentative sur laquelle finalement notre République fonctionne, eh bien, ne serait plus la seule à même de faire vivre notre débat démocratique et que donc il faut peut-être imaginer d'autres voies et moyens pour le faire. Or, très vraisemblablement, il y a nécessité de moderniser les échanges, ça je n'en disconvient pas dans l'absolu. Pour autant, on a quand même un peu de mal à comprendre comment on peut, je dirais, faire entrer dans un enjeu de concurrence entre finalement les élus qui ont la légitimité d'avoir été choisi par le peuple et même si on peut toujours souhaiter plus de participation aux élections, ce qui nous donnera encore plus de légitimité et en même temps d'autres expressions plus spontanées de démocratique alors par des collectifs, par, voilà, bon, sachant que quelquefois les collectifs n'ont de représentativité que ceux qui les créent. Voilà. Et donc, on a un peu de mal à saisir tout cela. On sent bien que vous voulez un peu singer ce qui se passe dans d'autres villes, que vous voulez un peu illustrer ce que peut être, je dirais, une gestion de gauche sur ces questions-là. Mais ce qui manque cruellement dans le rapport et d'ailleurs ce qui n'a pas manqué de m'étonner, c'est que ce rapport, il a été modifié, en fait. On a eu une première version de ce rapport et dans cette première version, il y avait justement des moyens qui étaient alloués au mérite secteur pour donner du sens à ce que peut-être l'animation de la démocratie dite participative ou des nouvelles pratiques démocratiques, on va dire ça comme ça. Bon. Et hop, en cours de route, on a eu un nouveau rapport et là, il n'y a plus de moyens. Donc, en fait, c'est, ma foi, on va essayer d'inventer quelque chose de nouveau sans donner les moyens, sauf que la démocratie, ça a un coût, mesdames et messieurs, chers collègues. Et donc, à un moment donné, il faut se donner la capacité de pouvoir faire vivre cela. Alors, nous allons, nous, la majorité de ce secteur, opposition municipale, nous allons nous abstenir sur ce rapport. Ça ne fera pas injure à l'avenir. On va voir ce qui nous sera proposé et puis nous verrons. Mais ce qui est certain, c'est que nous pratiquons déjà l'écoute, le dialogue. La meilleure démocratie que je connais, c'est celle pour les élus locaux d'être sur le terrain, sur le terrain, à l'écoute des expressions des habitants. Et moi, qui suis quand même très souvent sur le terrain, je dois bien reconnaître que j'y croise assez peu souvent mes adversaires politiques. Et donc, je pense que la meilleure des pratiques démocratiques, voyez-vous, c'est d'être sur le terrain, d'écouter les gens, tous les gens, ceux qui vous disent que vous faites des choses bien et ceux qui vous disent que vous faites des choses mal. Et c'est comme cela que vous arrivez me semble-t-il à enrichir votre décision et en même temps de faire vivre finalement ce qui est le sens de notre engagement commun à tous au service de la population. Ceci étant, ça n'est que mon avis très personnel de la chose, donc je vais soumettre au vote qui est pour qui s'abstient. Très bien. Donc, le rapport est adopté avec les voix donc du groupe de l'opposition de secteur. Nous passons au rapport suivant. ça concerne l'exonération tarifaire pour les activités sportives organisées par les mairies de secteur au titre de l'année 2021. C'est M. Di Giovanni qui rapporte. M. le maire, mesdames, messieurs, mes chers collègues, il est effectivement question dans ce rapport d'une exonération tarifaire pour les activités sportives organisées par les mairies de secteur au titre de l'année 2021. Donc, pour ce rapport tendant à faciliter l'accès au sport et à harmoniser les pratiques dans les mairies des secteurs concernés, je vous demanderai de bien vouloir approuver ce rapport. Merci. Très bien. Y a-t-il des observations ? Y a-t-il des oppositions ? Le rapport est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors, avant de lever la séance, je voudrais faire une petite déclaration. Une petite déclaration. Cela fait, comme vous le savez, un an que nous vivons au rythme d'un virus qui nous a toutes et tous touchés de plein fouet. Nous sommes, un certain nombre, à avoir été frappés par ce virus. Nous sommes, un certain nombre, à avoir perdu, pour certains d'entre nous, des amis, des gens proches qui ont disparu à cause de ce virus. et cela fait un an aussi que les uns et les autres, nous vivons au rythme des contraintes sanitaires qui nous sont imposées par les services de l'État aux fins de nous protéger. Lors de notre première pandémie de l'année dernière, à une pareille époque, il avait été pris une initiative que je trouvais, je dirais, fort juste et, je dirais, équitable, enfin, juste, qui était de saluer tous les soirs, à 20 heures, toutes celles et tous ceux qui concourent à la lutte contre la Covid et qui c'est un moyen de manifester notre soutien au personnel soignant, à toutes celles et tous ceux qui étaient en première ligne face au virus. Vous le savez, ce soir, le président de la République va de nouveau s'exprimer. Jusqu'à présent, en tous les cas, jusqu'à ces derniers temps, c'était plutôt le Premier ministre qui s'exprimait. Et à chaque fois que le président de la République a eu à s'exprimer, ça a été généralement pour annoncer des mesures fortes qu'il l'entendait prendre donc dans la gestion de cette pandémie. Et donc, dans une heure, puisque c'est à 20 heures, et c'est pour ça qu'on va se libérer assez rapidement, il s'exprimera et nous saurons quelles sont les mesures qu'il va prendre. Mais parce que je trouve, finalement, parce que des décisions fortes vont être prises très vraisemblablement dans une heure et parce que je pense que depuis la première crise, beaucoup d'agents, publics entre autres, mais pas seulement, sont en première ligne pour lutter contre le Covid. Bien sûr, les agents soignants, tous, tout le personnel soignant, public, privé, tous ceux qui font vivre les services publics d'une manière générale, au contact du public, pour faire en sorte que la vie de ce pays continue à fonctionner dans des conditions qui, quelquefois, sont compliquées. Je pense notamment au personnel éducatif, je pense au personnel des écoles, au personnel des crèches, bref, à toutes celles et tous ceux qui, au personnel des mairies, au personnel des services décentralisés, bref, tous ceux qui font vivre le service public, et puis, toutes celles et ceux qui, par leur métier, que ce soit conducteur de bus, que ce soit, je dirais, gardien des parcs et jardins, bref, toutes celles et tous ceux qui, finalement, concourent à cela, eh bien, il me semblait peut-être opportun, parce que nous sommes des élus de la République, parce que, peut-être aussi, certains de nos concitoyens finissent par baisser un peu les bras, et bien que nous sachions de nouveau les saluer, et donc, si vous en êtes d'accord, et je pense qu'il y aura une unanimité, eh bien que nous puissions terminer ce conseil en les applaudissant, nous aussi, pour les remercier pour tout ce qu'ils ont fait. Applaudissements Écoutez, je vous remercie. Donc, l'ordre du jour étant dépuisé, la séance est levée, et je vous souhaite de passer une soirée la plus agréable possible. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501